Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Master of Magic le remake, on est toujours en live, on continue notre petite aventure avec notre fière armée d'ours de guerre et de petits helflings. Je pense qu'on va récupérer les lanciers qui sont là. Ici on va commencer, on va refaire un autre. Et après... C'est quoi ça, ça c'est une marketplace, on pourra faire une marketplace. On fait un smithy, on va faire un smithy. C'est parti. Go ! On a terminé notre builder hall, qui est normal vu qu'on vient de le payer. Non, je ne vais pas le vendre. Je vais voir ce qu'il fait. Plus 15% to housing. Alors après il faut être en housing pour que ça fonctionne, sinon ça ne sert à rien. On va faire un grenier... Syrie. La Syrie autorise les archers aussi. Oh, ça c'est pas mal. Plus de nourriture. 30 personnes par tour de croissance et plus 3 de population max. C'est pas mal. Parce que du coup on a moyen d'aller vers les bâtiments vraiment avec des chaînes différentes quoi. On va déjà faire notre forgeron et nos unités. Alors on n'a pas vraiment trouvé d'endroit intéressant pour poser une ville. Ici il y avait un petit peu de nourriture mais c'était pas non plus dingue. Il y a un peu d'or là. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'autres ressources que de l'or et de la nourriture. C'est possible que ça soit juste pas implémenté plus. Un petit swordman qui monte de niveau. Les unités magiques peuvent pas monter de niveau. On a vu qu'elle gagnait pas d'XP. On va aller finir de soigner notre Warbeer. Si on peut le soigner, ça se trouve on peut pas le soigner. Forestier. Ah oui, ça peut se déplacer plus efficacement sur les forêts grâce à lui. Alors toi du coup, tu vas rester défensif ici. Ici on fait encore un Spearman après un Slinger. On pourrait faire des bateaux. Field des combattants. Ça débloque rien pour nous, ils auront juste un petit peu plus d'XP. Des murs sur notre capitale, ça reste un must have. Trirem. On va faire un port. Allez hop, c'est parti. On sait qu'on va pas pouvoir non plus se développer de fou en terme de port avec cette section là. Alors notre ours, il se soigne lentement mais il se soigne. C'est à dire qu'il avait bien souffert aussi. Ça c'était quoi ? Un truc de monstre. On peut se le gérer je pense. J'ai l'impression qu'ici c'est le bout de la map. Je vais refresh le chat. Sur de rien rater. Hop là. Non c'est bon. On termine notre Spearman à Canton City. Il ne nous faut plus que 8 tours pour faire notre Slinger. Et ça c'est cool, on a maintenant 10 citoyens. On est à 9000. On peut avoir, donc c'est... Chaque 1000 population on a un worker, enfin un citoyen. On peut avoir 29 peuples dans notre ville maximum. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. J'ai presque envie de l'acheter lui. Je vais l'acheter. Je vais l'acheter et après on va faire des murs et on va l'envoyer rejoindre ses copains. Si à sa vitesse de deux cases ça reste relatif. On va regarder un petit peu ce qu'on a là. voilà. Un ours. Enfin deux ours du coup. En avant. C'est beaucoup de forêts. Alors ils se déplacent de trois cases, attention. 1, 2, 3. Ils peuvent venir assez loin. On va avancer vraiment jusqu'à la limite. Est-ce que vous avez des bonus ? Non, eux c'est des lanciers mais ils ont vraiment pas de trucs particuliers genre contre les unités. contre les unités montées ou ce genre de choses. Ok, ils viennent là. On va aller dans leur dos avec les ours. Je pense qu'on va se replier avec lui parce qu'il fait pas le poids. Ok, il est quand même capable de se défendre un peu. Parfait, ils tapent sur nos mecs dans la forêt. Et c'est la victoire ! Les ours ont souffert mais... On s'en remettra. On gagne 19 de mana de l'XP. Parfait. On va aller voir ce qu'il y a par ici. Probablement le bout de la map mais bon, dans le doute. On va faire demi-tour, ça sera parfait pour récupérer notre slinger. Alors, ouais, c'est le bout de la map. Ok. Ici, il n'y a que d'ailes intéressantes. Ici, il y a éventuellement un peu de nourriture. Mais je pense qu'il y a moyen d'étendre la portée des villes. Pour l'aller chercher. Ça veut dire que la suite va se passer par là. Donc, en avant. C'est bon. Ouvre armée. Je ne sais pas comment on trouve des... Oh, on a déjà 4 citoyens ici. Je ne sais pas comment on trouve des livres de pouvoir. Pour pouvoir débloquer d'autres sorts à rechercher. Mais j'aimerais bien en trouver. Et vu qu'on commence à avoir une armée d'ailleurs plutôt efficace. On va peut-être libérer celui-là. Pour l'envoyer explorer d'autres trucs plus loin, plus pointin. Ici, il n'y a rien pour se débloquer. D'accord ? Toi, tu vas sortir de l'armée et tu vas aller explorer au loin. Et puis, on prend... Largement à ses unités de corps à corps. On avance et on joue. Parfait. Et du coup, c'est eux qui sont considérés comme les plus... Les plus costauds. Donc, l'armée a toujours la... Enfin, elle est toujours représentée par l'unité la plus costaude sur la map. Il faudrait pas que je le fasse partir trop loin. Parce que si jamais on attaque ce truc... Ouais, c'est quand même pas gagné. Alors là, je suis en train de faire un settler. Mais en vrai, est-ce qu'on a un endroit où se mettre ? Alors elle a éventuellement un petit peu d'or, un petit peu de nourriture. C'est peut-être pas non plus une priorité. On va partir là-dessus plutôt. Ah oui, et là, du coup, on garde... Ah oui, c'est pour ça. En fait, on garde l'avancement. Et c'est alloué au truc en cours. Donc on va plutôt l'allouer au smith. Allez, on va essayer de voir un peu ce que valent nos... Nos frondeurs. Courrières de guerre. Ah ouais, ici, il y a l'air d'avoir une île. Tout là-bas, il y a l'air d'avoir une île, mais c'est quand même assez loin. Notre port est là. Notre port, il est dans un truc intérieur, donc forcément. Il y a un truc juste là, là. Juste... Écoute, esprit. Reviens par là, plutôt. Je sais, je sais, je te fais faire des allers-retours, mais... Pour la bonne cause. Donc là, on a terminé le smith. Je pense qu'on va faire le grenier. Et les baraques, ça nous permettrait de faire des... Je l'ai peut-être mal vu. Ou alors, il y a peut-être une subtilité, genre... Ça autorise le truc, mais pas... Oh, ça c'est bon. Deux de recherche. Il faut partir là-dessus. Et là, Canton City, ça se passe comment ? On a de quoi se défendre un peu. On a bientôt fini notre port, on est en train de faire nos murs. On pourrait faire un Shaman Halfling. Attaque à distance magique. Lucky. Healer. Purifier. Ah bah ouais, faisons ça. Carrément. Carrément, carrément. Et on va regarder un peu ce qu'on a ici. Un squelette. Alors celle-là, on peut la faire automatiquement. On gagne 7 de mana. Et on a pas mal de niveaux en plus. Notre Swarm Man commence à être bien efficace. Donc on a terminé notre port. On va maintenant faire des trirèmes. Un. Ok, il peut se déplacer sur l'eau. Est-ce qu'ici il y a un qui me choque ? Il peut transporter jusqu'à 8 unités. On va en mettre un dans la file d'attente. C'est toujours pratique d'en avoir un à un moment. Je pense. Morphée. Quatre de production. Mais plus, ouais. On a pas assez d'eau. C'est pas malheureux. Ici, notre ville de départ, elle est vraiment mal tombée quoi. Y'a vraiment rien autour quoi. Pas de bol. Pas de bol, c'est pas de bol. Dans les parties tests, j'avais genre des... Des... Au moins indoor ou de... Ou de chasse autour. Ouv. Ici, on est bientôt arrivé. Alors par contre, notre mec s'est pas... Encore remis. Donc faut qu'on fasse attention. Tu se soignes plus vite dans les villes, hein. C'est classique. Y'a rien de très choquant. Le grenier qui va nous donner un peu plus de nourriture. Ça va aider. Y'a rien d'autre qui nous donne plus de nourriture. Euh... Ah oui ! C'est peut-être ça qui est conne. C'est que ici, on voit l'effet. Ça débloque une unité. Alors que ces bâtiments-là, ils disent que ça autorise les archers. Mais c'est pas marqué que ça débloque l'unité. Donc il doit quand même falloir les baraques si on veut faire le... Si on veut faire l'unité. Ça doit être ça la subtilité. Alors, est-ce qu'on peut se faire des guerriers fantômes ? Très bonne question. On a pas mal de mana. Est-ce qu'ils sont considérés... A priori, on gagnerait. Ils sont considérés comme... Les morts vivants. Les morts vivants. Illusions. Ils ignorent l'armure, d'accord. Ils sont non-corporales. Voyons un petit peu comment on peut les gérer. J'aime bien les petits effets de miroir. C'est sympathique. Alors, là on tire à distance avec eux. Et on est pas trop mal placés. On va mettre les ours en pointe. Deux sur les côtés. Quoi tu vas reculer. On va avancer par là. Alors, est-ce qu'on peut lancer des sorts intéressants ? La vraie lumière. Plus 1 de force en attaque, d'armure et de résistance. Créature de dette. Ça maudit les créatures... Ok. Et ça, je pense que ça marche pas. C'est pas considéré comme des morts vivants. Ça, pour résister aux éléments. Plus 10% de chance de toucher en combat. Non-corporal. Mais ça donne pas de chance d'être touché. Enfin, ça... On a tout le temps autant de chance de les toucher, a priori. Alors, toi tu tires à 3 de portée. Oh, la violence ! Ah oui ! D'accord. Ça calme. Ça calme carrément même. C'est peut-être un gros coup de chance, hein. Ah non. D'accord. C'était presque un coup de malchance. Ah ouais ! Les frondeurs, c'est l'unité de race, mais ils font mal, quoi. Quand il n'y a pas d'armure en face, waouh ! La violence ! Bon, on a gagné 15 de mana, c'est bien mais pas ouf. On va quand même pouvoir lancer un petit Earth Lord, du coup. On est avancé, on va nettoyer cette carte ! Et puis il est rattrape tant bien que mal. Alors, on est prêt à lancer notre sort. On pourrait le lancer du... On a notre esprit qui est en train d'y aller. Je vais plutôt le lancer. Par là. Ok. On a découvert quelqu'un. Tlaloc. Tlaloc. Un lizard man. Il a lancé un enchantement. Alors, est-ce que c'est un enchantement ou un bonus ? Je ne vois pas pour lancer. Ah oui, il a une belle... Et là, c'est des barbares. C'est des lizard man. Ah, c'est peut-être un truc qu'il a conquis. Il a une autre ville par là. Là, il y a quoi ? Un chien des enfers. Et un spearman. D'accord. Donc ici, on a un mec bien énervé. L'IA est vachement plus énervé que moi. Prêt. Déjà quatre villes. Bon, bah on va peut-être commencer à faire des settlers effectivement. Alors sur quoi il se base pour ces villes-là ? Il a pris de la forêt principalement. Là, il a pris un truc de chasse. Là, rien de particulier. Là, il a eu quoi ? Il a eu fer, ok. D'accord, ça c'est quoi ? Des gemmes. Oh, il a plus de ressources chez lui que moi. Clairement. Je remarque ici que... Ouais non, il y a... On va quand même aller faire un tour par là. Ah bah, il y a une ville. Les claquons. Il y a une unité de claquons. Ah bon, on va aller voir ce que ça fait. Ok, bon. Il va pas falloir buller. On va faire notre grenier et notre baraque ici. Et après, on va repartir sur les... Sur un settler. Ici, on va en faire un aussi. Et... C'est parti. Toi. Enfin, du coup, tu gardes la ville. Parce qu'il y a quand même du peuple. Alors... Alors, il s'incline devant nous avant la bataille. Je fuite la loque. Maintenant que l'on se voit, on peut commencer la danse du sang. J'apprécierais de lever les armes contre vous, si nécessaire. Donc faites en sorte que ça ne soit pas le cas. Il est neutre, mais il est agressif. Pour être raid. Ah, on peut vendre des sorts. D'accord. Impressant. Ok, le value. Ok, donc... Les petites flèches vertes, c'est ce qui l'intéresse. Donc il est intéressé par du mana, ou par notre sort... Euh... De terre. Ça va certainement pas lui donner. Alors... J'aimerais commencer une guerre, si ça vous va. J'aimerais commencer une guerre si ça vous va. Please ! Une alliance. Un... Recherche. Ok. Et là, du coup, un petit bonus de gold. Non. Pas intéressé. Ça a pas l'air d'être le genre de mec intéressé par commercer de façon. On va pas se mentir. Alors... On va envoyer le familier. On va pas le laisser utiliser ça ensemble. On va pas s'approcher de toute façon. Alors... Comment ça se passe ? D'accord. Donc on peut le conquérir. On peut le raser. On peut... On peut... On peut les garder sous notre contrôle. Bien sûr. On les garde sous notre contrôle. Faraz. Qu'est-ce que t'as de beau Faraz. On va briser les murs. On va construire des routes. Ah c'est sympa les unités... Les différentes unités. Qu'est-ce qu'il faudrait pour des ingénieurs ? Require... Le Builder Hall. Ah oui. Par contre, ça... Unbloque pas là. On va faire le Builder Hall. Pareil, de toute façon, un bon départ. Et on verra après. On va faire un petit Spearman pour défendre. Si on a vu que niveau défense, face à des Halfling, c'est pas le poids. Donc là, on avance. Donc c'est cool. On peut conquérir du coup les... Les terrains... Les trucs neutres. Ici. On va faire un Shaman après. On fera un Swarman. Pour l'envoyer à notre copain. Donc ça, on va pouvoir le conquérir aussi, du coup. J'imagine. Au final... Ouais, il y aurait intérêt à poser une ville là, à cause... Ou même ici, à cause de la bouffe et du bois. On pourrait peut-être même aller chercher ce truc là. Ok, 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 c'est cool. Alors vous m'entendez bien dans le chat, parce que je vois pas de message. C'est peut-être juste que vous avez rien à dire, ce qui n'est pas un souci, mais... C'est peut-être aussi est-ce qu'il y a un bug, ce qui serait un peu plus problématique. Waouh. C'est quoi ça ? Cherie the Huntress. Ce héros voudrait nous rejoindre en échange de 125. Melee Attaque. Il a l'air d'avoir un arc pourtant... Ah non, elle a rangé des meleées, ok. Elle a des armes enchantées de base. Blademaster. 10% de chance de toucher tous les deux niveaux d'expérience. Waouh. Super, Blademaster augmente ce bonus de 50%. Spicefinding. Elle peut passer sur n'importe quel hexagone. Ah oui, c'est badass. Elle est noble. Elle ne coûte rien, mais à la place, elle nous donne de l'argent. Pourquoi on ne la prendrait pas ? J'ai envie de dire. C'est surtout ça la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on ne la prendrait pas, quoi ? Elle a un niveau, comment ça se passe ? Myrmidon. D'accord, c'est un Myrmidon. Elle a un bonus partout en plus. Ah, et on peut lui mettre de l'équipement. On peut lui mettre de l'équipement, c'est cool ça. On n'a rien pour l'instant, mais on peut lui mettre une arme, une armure et un item divers. Nickel. Bah écoute, ça va être long, mais tu vas rejoindre par là-bas ? Oh, elle a un petit cheval pour se déplacer. Put, les deux autres... Ah non, elle est ralentie par les deux autres. Je voulais... toi, moi. Ouais, toi, voilà, viens là. Ces deux autres là, ils sont censés continuer de garder la ville. On a des rebelles qui viennent. Alors ici, on termine l'exploration. Là, on va aller jeter un œil à ce temple. Voilà. Un Noid Stalker. Fantastique uni. Royaume de la mort. 7 d'attaque. 2 vies. 80% de résistante. 30% d'armure. Plus de chances de toucher. Death Gaze. D'accord. A chaque fois qu'il lance une attaque, enfin qu'on entre en mêlée, il nous regarde. Et il faut qu'on résiste ou alors on meurt instantanément. Ok, très bien. Et en plus, il est capable d'être invisible. Donc seuls les ennemis adjacents la voient avec moins 10% de chances de toucher. Ah oui. Alors effectivement, on n'a clairement pas le niveau là. On va perdre la moitié de notre armée si on attaque ça. C'est pas possible. Venez. Par contre, je pense qu'on peut attendre notre héros là. Et euh... Prendre ce truc là. Ça me paraît atteignable. Qu'est-ce qu'il y avait exactement ? Mais ouais, 3 élémentaires de feu. On peut peut-être même le faire tout... Ok. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? La lune... Euh... Ok, la lune a un... Apparemment particulièrement éclairée. Et du coup... Ceux qui suivent le chemin de la vie auront plus de mana depuis les bâtiments de religion. Mais ceux qui suivent la mort auront une pénalité. On est obligé d'accepter, de toute façon. Light Moon. Négative Moon Effect. Nous, de toute façon... Euh... Ça va nous donner un bonus puisqu'on est plutôt côté vie. Ah, on a terminé nos murs ici. Cool. Pas des murs. Fighter Guide. Le Temple. Pour l'instant, c'est pas une priorité. On a déjà une belle liste là, de toute façon. Ici. Aussi. Ici. Ça se construit tranquillement. On va rajouter un petit smithy. Pas mal. Et là on a un chaman bientôt. Notre bateau il est sorti ou pas ? Non il est pas sorti encore. Donc le chaman il va rester là. Notre héroïne... En tous les cas, il lui faut deux. Donc là si on y va... Avec cette armée là... On a nos chances quand même ! Pourquoi ils sont verts ? En bonus ? Ah oui, ils sont renforcés par le Chaos Nodes. Allez, on va voir. C'est pas forcément la peine de l'attente. Et plop chobiti ! Bienvenue sur le live et merci pour le test. Je voulais être sûr que le chat fonctionnait. Qu'il n'y avait pas un truc cassé. Tu m'entends bien du coup ? C'est bon ? Tout est bon ? Alors il se déplace de deux cases. Pour éventuellement aller chercher sa vie. Un poil trop loin. Un poil trop loin. On va se placer plutôt... Aci. Il disperse les sorts qui ne sont pas lancés, qui ne sont pas du type Chaos. Et en plus, les Chaos ont un bonus. Très bien. Alors ils sont trop loin. Non ils sont pas trop loin là, on peut leur tirer dessus. Un peu moins efficace déjà. Mais ça aide quand même. Couche au beauty, tu m'entends. Tu confirmes. Est-ce qu'on peut se permettre de lancer une... Holy Weapon. Ah putain. Il m'a contré, ok. Confirme qu'il m'entend. Très bien. Il a été contré. Allez on tape. Ok. On va y aller avec... Nos ours. Check. Ok. Un de moins déjà. Alors là on va voir. J'aimerais pas qu'il se mette ici. Donc on va resserrer les rangs. Ramener lui-là. C'est quoi ? Ok. C'est pas ce qu'il faut pour lancer ce sort. Une petite résistance aux éléments serait probablement pas mal. On a été contrés. Eh c'est censé essayer de dispel. Pas dispel à chaque fois. Ok. Nos épéistes font de leur mieux. Tapé. Ouais on a un petit peu de vert mais ça va. Si on peut peut-être tenter de les finir. Un raté. Est-ce qu'on est capable de lancer un illy ? Ah non. Vraiment... On a vraiment plus moyen. On a plus assez de skills quoi. Et non à chaque fois c'est pareil. Très bien. On ne peut rien faire. Pas de problème. Euh... Ici. On pourrait attaquer ça. Mais on va rester en défense. A mon avis on va les perdre. On va venir ici pour rajouter un petit peu de force quand même. Ah là ça c'est... C'est un bon shoot ça. C'est un bon shoot. Oh ils ont survécu eux. Bah repli. Ok pas mal. C'est le trou. Ouais ils ont eu du bol ceux-là. La vache. Le couvercle de marmite il a fait le taf. Merci Chobiti. Alors du coup. On a perdu 29 mana pour rien. Mais on a appris. Earth to Mund. Le sort le plus pourri qu'on pouvait rechercher. Nickel. Et donc là. On va pouvoir essayer de meld. Mais au prochain tour probablement. Bon bah on a souffert un peu. Heureusement on a notre héroïne qui arrive. Vous êtes en pause. Il a gagné un niveau. Pas de problème. Pas de problème. Ok. On a notre petit drapeau. Donc désormais on doit avoir un paquet de pouvoirs à dépenser. 19. Ok. On va augmenter un petit peu notre casting. À 7 c'est pas mal. Et en terme de mana. On gagne 6 par tour. Bien. Ici on va pouvoir ôter quelques tours le temps que notre héroïne arrive. Du coup on a perdu notre esprit. Il a été détruit. Mais ça nous donne un peu plus de mana. Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici ? Est-ce qu'on peut genre mettre des unités pour défendre ou... Je dirais qu'on peut mettre des unités pour défendre. Intéressant. On va peut-être sortir des lanciers du coin là pour y aller. Vous attendez. Vous posez un peu. Voilà. On a une héroïne avec ses copains. Ça va nous permettre de nous déplacer beaucoup plus efficacement. Quatre de production. Quatre de production. Quatre de production. Il faut qu'on fasse plus de bouffe parce qu'on est obligé de les mettre en fermier les mecs. C'est un peu gênant. On va payer pour le granier ici. Toi tu te demandes de la nourriture en keep. Tout ça ça demande de la nourriture. Je pense qu'on va faire le bateau d'abord. Et puis ça ensuite. Ici. La recherche. Marque de place. Un shrine. Donne quoi. L'unrest dans le coin. On est à 15%. Un petit shrine. Ici on a 40% d'unrest. Ah oui. Ça sent. Et on peut faire un shrine. Ouais on peut faire un shrine. Au moment venu. Terminons le tour. Ok. Le grenier c'est fait. Ça va nous aider en terme de nourriture. On a quelqu'un qui a monté dans notre armée. Ah il se soigne assez vite. Ça c'est cool. Ouais. L'UI il ressemble bien à Théa. Je confirme. Il ressemble bien la patte. Y'a pas photo. Alors y'a quoi dans ce temple ? Des fantômes warriors. Ah bah go. Faut la peine d'utiliser du mana. On va faire une balle ancienne. 14 manas gagnées. Ok. Un petit peu d'XP. Parfait. On va pouvoir se déplacer vers le Naspring. Et voir si on peut pas se prendre quelques euh... Quelques petits lizardmen pour nous aider. Alors il serait intéressé par du mana. Qu'est ce que t'as de beau ? Tonskin. Ouais. Y'a zéro mana à offrir. C'est ça qu'on peut comprendre. Du coup il est vraiment intéressé par plus de mana. Est ce que offrir plus de mana à un ennemi est une bonne idée. Je ne suis pas convaincu. Par contre on a terminé notre recherche. Ça c'est cool. Alors on peut faire le Wall of Stone. Ça j'aime beaucoup. Ça permet de construire instantanément des murs. C'est quand même pas mal. On a Summoning Circle les gars. Pour changer notre lieu d'invocation. Ok. Le Just Cause il est pas mal hein. Par contre ça coûte 150 de mana. Le web il me le vend 500 le mec. Donc sachant que c'est un sort assez basique. Je pense qu'on va partir sur le Wall of Stone. On va peut-être mettre un petit peu plus en recherche. Voilà. Ah et on a notre bateau qui est sorti. Je vais demander d'explorer. On va faire le tour de l'île. On va aller voir un petit peu les côtes ailleurs. Et ici on va se le faire à la main. C'est parti. Voyons voir un petit peu ce qu'on nous propose. Ah on combat dans leur ville du coup. Elle est un peu voilà n'est-ce pas comme on dit. Et elle est capable de tirer à cette distance là avec 20% de chance de réussite. T'as pas tous tué là ? Non ils ont esquivé. Ah j'ai cru qu'ils allaient tomber quoi. Ah ah ah. 20% c'est pas assez. Ils ont quoi comme bonus ? Large shield. Ils ont plus 2 d'armure donc ils ont 50% de défense pour les attaques à distance. Pas de soucis. On va mettre des gens devant. Les blessés à l'arrière. Encore le temps de les harceler un petit peu à distance avant qu'ils arrivent. Visiblement ils essaient de nous contourner. On arrive à leur faire un peu de dégâts mais c'est pas monstrueux. Ok c'est l'heure d'aller au contact avant. Je pense qu'ils essaient de viser cette unité là. On va protéger le flanc. Si t'avances t'as 40% de chance. Un petit heal. Il nous a défoncé. Ah oui effectivement au corps à corps c'est plus la même. Ça se sent. Alors j'aimerais bien affaiblir ceux-là. Parce que c'est quand même les plus costauds. Là. On va bien résister. On va pouvoir aller taper. Peut-être finir ceux-là ce serait cool. Voilà. On va rester en défense je pense. Je peux tenter un petit coup de lance avec eux. Oh ils font le taf. On va essayer de les finir. Raté ? Ah ouais raté. D'accord. Oh le standing du dernier là qui résiste. Impressionnant. Ah non c'est bon. Il a fini par crever. Et on va bien sûr garder la cité. Et on a 4 cités maintenant. Ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on peut... Ils ont des Dragon Turtles. Voilà. J'avais ligné. Des chamans. Des halbardiers. Des settlers avec leurs petites brouettes. Très bien. Des Lizardmen Swarmmen. Des Spearmen. Ok. Il faudrait directement débloquer les Dragon Turtles là. Est-ce qu'ils crachent du feu ? Firebreath. Ah ouais c'est pas mal. Elle est slow. Bon elle a quand même 4 de mouvement. Ça va pour un truc slow. Alors je pense que la priorité comme d'hab ça va être ça. Et puis le Granary. Ah oui ça c'était un donjon. Ouais c'était hyper badass. Et du coup vous, vous êtes rien. Vous êtes juste des trucs qui vous baladent et qu'il va falloir qu'on finit. Ils vont attaquer la ville là peut-être. Il va falloir d'avoir fait une boulette. On va débarrasser tout de suite. On va rester quelques temps ici pour déjà se soigner et éviter les zones restes. Ici. Si on monte là et les taxes. Merde. Allez on va l'acheter le Builder Hall. On va partir là-dessus après. Bon là on l'a découvert mais il y a toujours un brouillard de guerre. Donc on ne voit pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a une petite ville ici. Il y a pas mal de mer mais il y a quand même aussi beaucoup de bouffe. En plus c'est un shore. Notre bateau. On va essayer de l'envoyer. Il y avait un truc par là. Mais en final c'est pas une autre île. C'est la même île ici. On va pouvoir découvrir. On va essayer de tracer les limites de notre île. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est là. Alors je pense qu'on va prendre. Toi, toi, toi. On va laisser deux mecs. Pour maintenir l'ordre, on va dire. Ici du coup. Le grenier, on le passe en premier. On va faire le shrine en premier. On va faire le shrine en premier. Puis quelques swarm men. Un seul ça suffit. Est-ce qu'on peut comparer ? On est sur 3,36. 3,48. 3,4,2. 3,9,1. Ah, les swarm men. Les swarm men halfling sont plus efficaces visiblement. Enfin, après lui, il est amélioré aussi. Ça prend en compte l'amélioration. Oui, ça prend en compte l'amélioration. Ok. Donc de base, c'est 2,2 et 7. 2,2,7. Oui, ok. C'est bon déjà. Donc non. Ils sont effectivement moins efficaces de base. On pourrait se permettre de faire des Sworn men. Des Leatherman Sworn men. Et là, on est sur du 1,38. Toi, t'es en 1,48 quand t'as 0 niveau. Pas plus de détails dessus, s'il vous plaît. Quatre d'armure. C'est une bonne armure, les Spearmen. C'est un peu pas logique. Ici, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de prendre un genre de toit là ? On va en venir ici. Et on va prendre le toit. On va en venir ici. Ok, ok, ok. Si, du coup, vous passez en défense dans le coin. Et là, bah du coup, il n'y a pas grand chose. Peut-être de quoi passer une ville. Il y aurait peut-être un truc. En fait, on n'a vraiment pas beaucoup de ressources sur cette île, j'ai l'impression. Par rapport à l'autre là. Il y a des gemmes, du fer et compagnie. On est repartis à travailler sur notre chaman. Là, on va faire un petit Spearmen. Là, on va faire un petit Spearmen. On va l'acheter, je pense, en dessous. Et notre bateau, on va l'envoyer là-bas. Et on ramènera le chaman. Toi. Toi. Prends-nous ça. Non, tu peux pas ? Pardon. De play. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Trois guerriers fantômes et un Jean. Il est considéré comme à 100% de perte. Ah oui. 8 à distance. 15 en mêlée. 8 d'armure. 100% de résistance. Fin de 20 PV. Ah oui. Alors, effectivement, il peut se téléporter. Plus 3 hait de chance. Attaque magique à distance. Scooting 2. Caster. Il a 20 mana. Donc, en plus, il peut lancer des sorts. Il permet à lui et toutes les unités qui sont avec lui de voler. Et en plus, il a pas mal de sorts. Il peut invoquer des Phantom Warrior 2, vu qu'il a 20 mana. Voilà. Oui, donc effectivement, là... Pas tout de suite. Clairement, on n'y va pas. Là, c'est un petit peu trop énervé. C'est quoi ? Une cave mystérieuse. Une caverne mystérieuse. On va aller fouiller ça. Il faudrait le Shrine ici, ça va bien. On va le mettre en premier parce qu'il enlève 10 de... Ça, ça fait plus vite 3 tours. On va faire un deuxième, on va passer à 30%. Ah oui, ça c'est les taxes globales. On ne peut pas faire les taxes par ville. Intéressant. Qu'est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Ouais, l'acheter. Je vais l'acheter, on va passer à 30%. Pour aider. Là, on retourne en arrière. Ici, on a les renforts qui arrivent. Ici aussi, on a les renforts qui arrivent. Et là, on va passer en mode défense. Alors, voyons voir cette caverne mystérieuse. Un chien de l'enfer. Géré. Voilà, il ne s'est même pas approché au corps à corps. 60 d'or. Par contre, effectivement, ça va être compliqué pour la suite. Là. Il y a deux coquetrices, deux géants spiders et un sprite. Je ne suis pas sûr qu'on ait le niveau. Après, on pourrait invoquer des sprites. Normalement. Ouais. Ça nous coûte 100 de mana. Et 6 tours. Et 3 par contre de keep. Mais on a ce qu'il faut. Je ne peux pas se permettre. On va y aller. On rajoutera des unités à distance. Ça va être très intéressant. Ici, en plus, on récupère notre chamane d'ici là. On va être bien. Alors ici, on descend à 25. C'est pas tant que ça. Avec 3 unités. On en est où ? On reste, on est à 10 points. Donc là, c'est les... Les tensions raciales, hein. La merde. Allez, on passe le tour. Notre chamane qui est arrivé. Presque juste à temps pour le bateau. Et on a terminé les baraques à Morphestone. On va pouvoir poser des Swornmen. Ça va aider un peu. On va mettre ça et ça devant. La priorité, c'est de baisser le reste. On en est où de notre... notre Wall of Stone, là ? 60. C'est pas si cher, en plus, hein. Pour... Pour économiser 150 de production. Franchement, ça... C'est quoi ? C'est quoi ? Ah ouais, j'en trouvais plus, elle ! On va peut-être, du coup... On va attendre là avec... Avec elle. On va aller chercher le chamane. On va retourner les choper. Et on va aller voir un petit peu par là. On va mettre 8 unités dans ce bateau, c'est quand même pas mal. Regardez comment ça fonctionne. Alors je prends lui et je fais hop et on embarque. Ok aussi simplement que ça, parfait. C'est nickel, sans de s'embêter. Alors là... Mineral bonus plus 50, en city production plus 50. C'est pas le ça. Ouais, c'est pas mal. On va faire une petite marketplace après. Par contre, visiblement, on est dans le mal niveau nourriture. Alors là, ça, on va mettre le shrine d'abord. Isilon restait sous contrôle. Pas mal. Isilon restait pas sous contrôle. Je vais devoir travailler plus à la ferme. Heureusement. En force de faire des unités, ça coûte. Ça coûte, ça coûte. Ok, on a terminé le Wall of Stone. On va pouvoir commencer à lancer ça à droite à gauche. Ici, on a terminé notre granary. Parfait. Ça va payer les unités qui ont la garnison. Comme ça. On va faire plus pour l'instant. Et on peut faire une autre recherche. Alors, le Just Cause serait quand même pas mal. Waterwalking. C'est un World Spell. Mais ça marche que sur une seule unité. Un peu gênant. Héroïsme. Ah, ça rend directement une unité élite. D'accord. Pourquoi pas. On va prendre Web parce que vu qu'on a pas mal de, mine de rien, de mecs qui font des attaques à distance. Ça peut carrément aider. Allez, en avant, toi. Petite trirem. Là, j'ai pas été explorer. C'est vrai qu'il y a grand chose. On pourrait peut-être valoir le coup. Ici, c'est sous contrôle ou pas. Un peu, mais pas tant que ça. Je ne peux pas pour l'instant trop me permettre d'envoyer des unités. On va peut-être y aller avec notre bateau. On va récupérer le healer là. On a aussi nos sprites qui vont arriver. Ouais, on va y aller. On va y aller avec elle. Par la terre. Pendant ce temps-là, le bateau va faire le tour. Ah, notre fondeur a monté. En plus, nos sprites vont être lancés, mais du coup, au l'autre bout du monde. Et ça va nous faire un gros trou au mana. On vite et ils volent. Et ça, c'est forcément bien. On va peut-être en profiter pour regarder ce qu'il y a de beau là. Ça a quand même de pas mal à entendre. Alors, ça y est, on a un settler. Est-ce qu'on peut l'envoyer ? Je pense que ici, il serait bien. Là, mais c'est proche quand même. Ah non, il y a une tôle qui existe dans les quatre tuiles. Donc, on ne pourrait pas mettre de gens ici. Malheureusement. Là. Bon, il y a une ville dans les quatre tuiles. Il va y avoir une ville là, du coup. On pourrait se poser de juttesse là. Inutile. Peut-être plutôt là, du coup. On a pas mal de forêt. On a un shore. Ouais, on va l'envoyer là. Là. Alors là, on va regarder un petit peu... Non. Déjà bouger. On va regarder. Ça se passe. Nos sprites poursuivent l'armée principale. Donc là, si on y va avec ce qu'on a. On pourrait gagner, mais ça va être très coûteux. Donc, aucun intérêt d'y aller. On va par là. Le bateau continue la vie. Ah oui, il y a une ville ici. Bien placé, hein. Par contre, on a toujours pas de ressources particulières. À part de la bouffe. Et des marées. On a. C'est la loose. Lui, il est bientôt arrivé. Bon, bah du coup, on va regarder ce petit truc. Ok. On va faire en auto, ça. Pas de soucis. 60 d'or supplémentaires. On va aller par là. Et au prochain tour, on ira voir ça. Donc c'est des halflings ici aussi, en plus. Cool. Ils ont plein de lanciers, par contre. Mais une petite ville de halfling. C'est plutôt sympathique. On ira par là, je pense. C'est parti. Un outpost. Voilà, on est parfait. On a une unité de petits guerriers. Bien. On a notre shore. Et ce sera le squash outpost. Voilà. Non, j'ai... Ah, il y a un cul. Pardon. Voilà. Parfait. Et du coup, on va arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu. On est tour 73. On peut faire 30 tours dans cette... Dans cette pré... Euh... 30 tours. 100 tours, pardon. Dans cette preview. Donc ça avance pas trop mal. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada